Les incendies, les canicules, la côte atlantique sous les eaux en 2100, les petites tortues qui crèvent. Si toi aussi t'es pas au courant qu'on est mal, c'est que t'habites sur une autre planète. Moi je dis, faut changer les choses. Jingle ! Pour ça, chez Citrus, on a la RSE. Tu connais ? La prise en compte par les entreprises sur base volontaire des enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux dans leurs activités. Oui, bon, merci Wikipédia. Et sinon, du concret ? Non mais parce que nous, chez Citrus, on se bouge pour mettre en place des initiatives positives with citizens for citizens. Genre, au lieu de flipper à cause du réchauffement climatique, on peut aussi se remuer, non ? 2012, 2013, tout le monde parle du grenelle de l'environnement, des bâtiments à énergie positive, tout ça. Ah chiche, on le fait. Du coup, Citrus a embarqué Boulanger et Kiabi dans l'aventure de la co-construction d'un bâtiment commercial qui produit plus qu'il ne consomme. A l'époque, c'est quand même une grande première en France. Et puis, je peux te dire qu'il a fallu cogiter sec pour mettre d'accord les collectivités locales, les investisseurs et les enseignes. Sur 8000 m2, les équipes ont fait un boulot de dingue. Orientation optimale, lumière naturelle dans la surface de vente, isolation tip-top, 6000 m2 de panneaux photovoltaïques sur la toiture, et le mur de télé-boulanger qui produit de la chaleur pendant l'hiver. Hum, faut aller y penser. Mission accomplie. Yes ! Empreinte carbone réduite et bâtiment plus durable et plus confortable. Mais c'est pas gratos, gna 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 gna. Oui, t'as raison. A l'époque, c'était 43% plus cher au mètre carré qu'un bâtiment commercial conventionnel. Mais bon, calme-toi, c'est rentabilisé en 3 ans. Eh oui, 3 ans, avec une facture énergétique divisée par 2. Maintenant, c'est moins cher. Et surtout, en intégrant le coût global et la valorisation des actifs dans notre process de calcul, on peut convaincre plus facilement les enseignes. Un premier succès, on a appelé un second. En 2017, le bâtiment Pixel est sorti de terre à Sorgue. Au programme, place de covoiturage, économie d'énergie, borne de rechargement électrique, pavé drainant et même urinoir sans eau en intérieur. On doit changer notre façon de penser. Pourquoi ? Bah parce que les clients sont contents, les collaborateurs, nos partenaires, les citoyens, nos petits-enfants, les petites tortues, tout le monde quoi ! Et ça, c'est vraiment cool. Ils l'ont fait en 2012 et en 2017. Alors pourquoi pas toi ? Sur ton projet, dans ton pays, à ta façon. Bref, la RSE, c'est toi. Alors change d'entreprise et change le monde.